Grüß Gottloüter, aujourd'hui je vais vous présenter la première chaîne de la télévision autrichienne ORF Heinz. Après quelques expériences de télévision en octobre 1954, les premières émissions expérimentales débutent à Vienne où le premier studio est aménagé en 1955. Le 1er août, un programme expérimental régulier est diffusé quelques jours par semaine sur les émetteurs de Vienne, Kallenberg, Litz-Freienberg et Kratzschulkl. Le 27 janvier 1956 a lieu la première émission en Eurovision en provenance d'Autriche. Les émissions régulières débutent le 1er janvier 1957, 6 jours par semaine, et le premier film est diffusé le 18 novembre. La télévision qui passe de 50 000 à 100 000 téléspectateurs dans l'année ouvre son antenne à la publicité dès le 1er janvier 1959 et émet tous les jours de la semaine dès octobre. Le 4 mars 1964, elle commence à rediffuser toutes les semaines le programme du soir, deux fois dans la matinée. Les premiers textes d'introduction dans la couleur avec le système pâle débutent sur le réseau autrichien de la télévision fin décembre 1965 pour s'achever vers le 1er janvier 1969 par la diffusion des programmes en couleur et par l'inauguration des programmes autrichiens en couleur et pour commencer la retransmission en couleur du concert du Nouvel An repris par l'Intervision et l'Eurovision. Le 27 octobre 1992, FS1 est rebaptisé ORF1. A partir du 8 janvier 2011, ORF1 devient ORF1 et modifie son identité visuelle visible jusqu'au 26 avril 2019, date à laquelle elle redevient ORF1. Le logo représente ORF en blanc sur fond vermeil et un noir sur fond blanc. L'émission la plus regardée est Zeit in Bild Heinz. Le lien de la médiathèque de ORF sera en description de cette vidéo. Bon visionnage !